... Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée Nathalie Lévy à 18h20. Vous recevez ce soir un homme en campagne, l'ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez. Bonsoir Luis Fernandez. Bonsoir. Bienvenue mon micro sur Europe 1. Oui, un homme en campagne, vous avez débuté une espèce de tour de foot amateur hier en allant à Torcy, en Seine-et-Marne notamment. Quel est le but ? Quel est le but de cette démarche ? Le but de ma démarche, c'est quand on prend des engagements avec pas mal de personnes, des entraîneurs, des éducateurs, des formateurs, c'est d'aller les voir, c'est de parler avec eux, d'échanger avec eux, de voir leur quotidien. Moi je m'intéresse au football amateur parce que j'en viens, j'ai grandi dans le football amateur et puis on arrive à un certain âge aussi, qu'on a envie de tout ce que le football vous a apporté, tout ce que le football vous a donné, c'est grâce à ce football-là, grâce à ces gens-là. Hier je me suis déplacé, j'étais voir des gosses se s'entraîner, puis j'étais voir même un tournoi de quartier qui me plaît, ça me plaît les tournois de quartier aussi, c'est de voir cette jeunesse et se m'occuper de les regarder, de les observer un peu, puis voilà, c'est un engagement que j'ai pris. Un engagement mais avec quand même un objectif, les prochaines élections à la Fédération, évidemment, Luis Fernandez. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce Non, moi je ne suis pas candidat à la Fédération, je suis quelqu'un qui souhaite, qui aimerait voir un peu que ces anciens qui ont contribué, qui ont apporté au football français puissent intégrer, puissent rentrer dans les instances, puissent aller dans les districts, dans les ligues, parler, apporter ce qu'ils ont apporté au football parce que quand je me déplace, je suis remarquablement bien reçu. Pourquoi vous, pourquoi vous, pourquoi vous fermez la porte à cette candidature ? Non, non, parce que je ne me sens pas dans une, c'est pas dans une approche de candidature d'être un président, je suis quelqu'un qui a toujours, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant que capitaine, ou en tant que dans un collectif, c'était de rassembler, rassembler, vous savez le football c'est un sport collectif, il ne faut pas diviser. Et moi dans ma démarche, je veux qu'on puisse rassembler le maximum, le maximum de formateur, le président qui veut nous écouter parce que le football aujourd'hui va traverser certainement une période un peu plus compliquée que par le passé parce que dans le passé il y avait énormément de moyens, là il y en a de moins en moins, il y a cette fameuse crise qui est là, il y a de ne pas oublier ce virus, on ne sait pas ce qui peut se passer pour construire, pour repartir, et moi je suis dans cette dynamique on va dire. D'accord, alors donc le rassemblement c'est vraiment le mot clé avec moins de moyens aussi, j'entends ce que vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui le rassemblement c'est pas l'évidence dans le football français et évidemment si je vous pose la question ça veut dire que Noël Legrette passe à côté de ce rassemblement ? Je ne sais pas qu'il passe à côté, c'est qu'il y a encore eu peut-être des décisions qui ont été prises pour que le football amateur doive certainement aussi contribuer à porter, le football amateur n'est pas suffisamment assez riche, vous savez ce qui est... Moi je ne suis pas de ceux qui est en train d'avoir une cible, je suis en train d'écouter, de regarder et puis pendant le confinement on a vu que beaucoup de dirigeants, beaucoup de syndicats se sont un peu trop vite prononcés et à mon goût il fallait quand même être un peu plus patient comme le font certains de ces pays à nos côtés qui le font bien parce qu'on le voit, ça a repris. Est-ce que vous visez directement Noël Legrette à aujourd'hui 78 ans ? Non, 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 moi je ne vise pas, ce que je voudrais c'est que l'on puisse un peu changer un peu tout ce fonctionnement-là. Vous savez, de temps en temps, si vous ne dites rien, si vous ne parlez pas, si vous ne vous exposez pas, et bien automatiquement on vous prend des places qui seraient certainement peut-être plus profitables à des anciens qui ont un passé, qui ont une connaissance, qui ont des compétences, mais témoignez, il y a des places où on peut éventuellement intégrer des anciens, je ne demande pas que ces anciens, il n'y a pas que 84-98, je veux qu'aussi sur le territoire français, il y a aussi des garçons qui ont été des exemples, des exemples dans le tout le monde et c'est pour ça que je ne vais pas vous les citer. Mais c'est un ou deux, un ou deux, Louis Fernand, est-ce qu'on cherche de qui on parle ? Vous savez, Jérémy Toulallan, c'est un garçon qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, j'aimerais bien si vous avez le petit Nivet qui a joué à 3, c'est pour ça qu'il y a des garçons comme ça, qui sont des exemples, qui peuvent éventuellement être dans des structures sportives. D'accord, j'entends très simplement, Louis Fernandez, est-ce qu'aujourd'hui, Noël Le Gret, qui aura 79 ans en mars 2021, est-il encore l'homme de la situation pour les prochaines élections ? Je ne sais pas si il est encore l'homme de la situation, il faut lui poser la question en direct. Votre avis, votre avis, votre avis, bien sûr, Louis. Ce qu'on peut éventuellement lui demander, c'est qu'il puisse regarder, qu'il puisse ouvrir un peu ses portes pour d'autres, pour d'autres qui peuvent éventuellement... Vous savez, le football, il n'y a pas que le sportif, il y a aussi l'administratif, il y a aussi le financier. Il y a aussi, vous savez, dans chaque région, il y a des partenaires, il y a des entreprises, il y a des anciens qui peuvent aussi aller dans ces éléments-là pour apporter football amateur. Mais son bilan, vous le saluez quand même, Laurent France, la Coupe du Monde féminine ? Non, non, attendez, 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 le bilan, les joueurs, c'est des garçons qui sont professionnels, qui gagnent une Coupe du Monde. Moi, j'aimerais bien faire une synthèse un peu, un bilan sur le football amateur. Moi, il y a le football amateur, il y en a certains qui ne sont pas contents, qui sont un peu déçus. C'est ce qu'ils vous disent, par exemple, à Torcy ? C'est ce qu'ils vous ont dit ? Non, à Torcy, ils ne m'ont peut-être pas tout dit, parce que, vous savez, quand vous rencontrez une dame à Torcy qui s'occupe directement, elle seule, de l'administratif, de tous les licenciés, quand vous savez que ce que les parents, aujourd'hui, par rapport à des licences, ça coûte aussi de l'argent, il y en a certains qui n'ont pas les moyens, vous croyez que dans le football amateur, tout le monde a les poches pleines pour aller s'acheter des survêtements, des chaussures, des licences ? Non, madame, il faut comprendre. Moi, je voudrais peut-être revoir ça un peu plus, un peu moins haut, et peut-être redescendre un peu, et refaire peut-être différemment, différemment. C'est pour ça que quand je vous parle, moi, de mon projet, c'est que je suis quelqu'un que je veux que ça rassemble dans toute la région de France, toute la région de France, le territoire, et que chacun de ces personnes puisse intégrer ces régions-là, ces districts-là, ces ligues-là, parler avec tout le monde, échanger, et vous verrez comment ça va changer. Juste, un mot juste, il y en a d'autres qui ont essayé, j'entends, mais Louis-Pierre un autre avant vous, un ancien grand joueur, Emmanuel Petit, champion du monde, a souhaité aussi s'investir dans les instances il y a quelques années, ça n'a pas franchement fonctionné, ça ne vous décourage pas ? Vous avez vu quand même, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que quand on a Emmanuel Petit qui se présente, on aurait pu quand même lui tendre la main, même s'il a été battu, même s'il s'est présenté avec quelqu'un d'autre, c'est Emmanuel Petit, champion du monde, qui a une carrière, qui a quand même, c'est quelqu'un d'exemplaire, et qui maintenant, on ferme les portes, excusez-moi, alors ça, vous voyez, vous me donnez un exemple, ça me met en deux mois, c'est-à-dire que si vous êtes dans une liste, c'est quelqu'un qui va rassembler, c'est quelqu'un qui peut parler football, qui connaît le football, et c'est pour cela que, quand vous me citez ça, il y en a d'autres que j'aimerais les voir arriver, et puis les voir arriver, et puis prendre des places, et c'est tout, voilà. Merci beaucoup, Louis Fernandez, avec votre franchise, évidemment qu'on connaît bien, merci à vous de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Merci à vous.